La dépendance à l'égard d'une relation signifie que vous êtes sans cesse attiré par une personne indisponible sur le plan émotionnel. Pour cette raison, vous vous retrouvez toujours dans des relations amoureuses que vous savez malsaines, mais dont vous ne pouvez pas vous détacher émotionnellement. Cette dépendance devient un problème lorsque vous ne pouvez pas mettre fin à la relation, même si celle-ci n'est pas bonne pour votre santé mentale et physique. Quel que soit le type de personne avec lequel vous êtes sorti et qui fait que vous avez toujours des relations ratées et malsaines, il est temps d'arrêter parce que cela ne vous rend clairement pas service. Si vous en avez assez de sortir avec des personnes malsaines et que vous voulez trouver quelqu'un de génial, faites-vous ces trois promesses. 1. De vous préoccuper de votre apparence. L'apparence n'est pas tout, mais la façon dont vous vous présentez est importante. Nous nous préoccupons tous de notre apparence, que ce soit lors d'un entretien, d'un premier rendez-vous ou même d'une journée ordinaire. La façon dont vous vous habillez et vous présentez aux autres est un facteur important de la façon dont les autres vous verront et vous traiteront. Si vos vêtements semblent toujours attirer le même type d'individu, il serait bon de commencer à changer votre garde-robe pour refléter une personne plus mûre. Au lieu de porter des shorts courts qui attirent les pervers, optez pour une robe élégante. Au lieu de porter un ensemble à la limite du gothique qui attirent les fétichistes, optez pour quelque chose de plus discret mais qui reflète votre style personnel. Habillez-vous pour impressionner et vous trouverez vos choix plus judicieux. Avant de poursuivre la vidéo, laissez-nous vous parler du site okarma.fr. Il s'agit d'une boutique en ligne de lithothérapie et d'aide à la méditation. Grâce à un partenariat, vous pourrez obtenir 10% de réduction sur toute la boutique avec le code PROMONUM10. Alors profitez-en, le lien est en description de vidéo. 2. D'arrêter d'être dramatique. Si vous êtes un livre ouvert à qui veut bien écouter votre vie amoureuse, il est temps d'arrêter. Arrêtez de vous dévoiler très dramatique sur votre réseau social. C'est très peu attrayant et les hommes avec lesquels vous voulez vraiment sortir ne voudront pas sortir avec vous pour plusieurs raisons. Tout d'abord, ils ne veulent pas devenir une énième mise à jour de votre statut, et ils ne trouvent pas non plus attrayant que vous diffusiez tout votre linge sale. Si vous avez besoin de vous défouler, tenez un journal, mais pas un journal sur les médias sociaux. Personne n'aime les rênes du drame, surtout celles qui affichent fièrement leur déception face à leur dernier amour. 3. D'être plus confiant. La raison la plus courante pour laquelle vous continuez d'attirer les mauvaises personnes est que vous ne connaissez pas vos valeurs personnelles et vous n'avez pas confiance en vous. Comment faire en sorte qu'une personne vous aime si vous ne vous aimez pas vous-même ? Si vous ne vous estimez pas, personne d'autre ne le fera. Et si vous laissez quelqu'un vous traiter mal, il le fera. Vous devez apprendre aux gens comment vous traiter. Lorsque vous décidez de vous aimer et de vous valoriser, vous commencez à vous débarrasser de ces relations malsaines. Vous savez que vous méritez mieux ? Agissez comme tel en rejetant les hommes qui ne vous traitent pas bien, et en distrayant réellement les hommes qui ont fait l'effort de vous rendre heureuse. Bref, il arrive un moment où l'on se dit que ça suffit et que l'on mérite d'avoir une bonne relation. Mais si vous n'avez aucune idée de la manière de changer vos habitudes de drague pour attirer des relations plus saines, prenez en compte ces trois promesses. C'est la fin de cette vidéo et nous espérons qu'elle vous a plu ! Pour nous soutenir et afin de nous motiver à vous fournir plus de vidéos d'interprétation, mettez un j'aime à la vidéo et abonnez-vous à notre chaîne. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Facebook, le lien est en description de vidéo. Merci et à bientôt sur Numérologie et Spiritualité. Abonnez-vous !